Je peux vous dire que le parcours d'une jeune placée c'est super compliqué, que ce soit pour l'accepter de soi-même, parce qu'accepter qu'on va être séparés de la famille, c'est compliqué. La protection de l'enfance est une grande priorité pour la Seine-Saint-Denis. Ses états généraux se sont tenus le 7 mai 2019 au cinéma Le Méliès de Montreuil. L'occasion pour le département d'apporter sa contribution au débat public est de réaffirmer que la protection de l'enfance doit devenir une grande cause nationale. Encore aujourd'hui, la culture des droits de l'enfant est insuffisante dans notre pays. J'en dirai tout à l'heure quelque chose, notamment à propos de la formation des professionnels. En tout cas, il est indispensable que les organisations, les fonctionnements institutionnels, les pratiques professionnelles, pour prendre en compte les besoins fondamentaux de l'enfant, mettent en œuvre les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant. Après les interventions du président du Conseil départemental Stéphane Troussel et du défenseur des droits Jacques Toubon, plusieurs tables rondes ont permis de parler de prévention, de coopération entre les acteurs, mais aussi de l'accueil des mineurs non accompagnés et de l'accompagnement des jeunes suivis vers l'autonomie. Je souhaitais vraiment souligner le fait que la prévention, c'était un impératif en protection de l'enfance. C'est un impératif parce que c'est considérer le plus tôt possible les enfants comme ayant des besoins, repérer leurs besoins fondamentaux pour pouvoir organiser les réponses et en complémentarité de celles des parents. Et puis les enfants ont des droits. Ils ont des droits, ce n'est pas simplement un concept idéologique comme l'indiquait tout à fait le défenseur des droits. C'est simplement des droits qui font qu'on considère un enfant comme une personne et il est à ce titre-là respectable et au centre de l'intérêt qu'on doit porter à la protection de l'enfance. En tant que pédopsychiatre, j'ai rappelé l'importance de savoir reconnaître et prendre en charge les troubles psychotraumatiques de l'enfant. Ce sont des conséquences relativement récentes qu'on a seulement depuis les années 90-2000. Avant, on ne s'intéressait pas vraiment au trauma des jeunes enfants. Donc j'ai le projet avec des collègues de développer cette question-là en lien avec les partenaires qui travaillent déjà sur la question au sein d'une nouvelle structure qui s'appelle le Centre National de Ressources et de Résilience qu'on a obtenu une équipe mixte Bobigny-Lille et qui va permettre de développer la recherche sur ces questions mais de développer aussi l'enseignement et la question des bonnes pratiques et l'information du public et des professionnels. On est plusieurs intervenants autour des questions des besoins de l'enfant et pour pouvoir y répondre aux besoins fondamentaux donc du côté de la scolarité, du côté du soin, du soin psychique, de la santé mentale, du côté social et du côté de l'aide sociale à l'enfance. Et à un moment donné, il faut pouvoir coordonner ces différents acteurs au bénéfice du projet de l'enfant. Pour ce faire, c'est vrai qu'on a imaginé à Rencontre 93 un partenariat étroit avec la Maison des Adolescents et plus largement l'hôpital de La Fontaine. Ça permet surtout, finalement, en dehors de l'étayage que cette présence apporte du côté du soin, c'est aussi de se connaître à un moment donné et de se reconnaître, dans ce que j'évoquais, de nos différences, de nos temporalités d'intervention et puis des difficultés qui sont communes à chacun quand il s'agit d'accueillir un enfant en grande souffrance. On s'inquiète de se dire qu'il y a si peu d'ambition à l'heure actuelle pour une politique qui devrait être en fait une politique transversale parce que la question de l'enfance et de la jeunesse, c'est la question la plus importante. Construire un avenir pour un enfant, s'il n'a pas été accompagné correctement, quel adulte deviendra-t-il ? Et ça, c'est nous la question qu'on se pose à l'heure actuelle quand on voit si peu d'ambition pour un tout petit pourcentage de la population. française. Je pense que si on arrive à faire quelque chose avec ces jeunes-là, on pourra faire pour tout le reste de la jeunesse. En conclusion, le président du conseil départemental Stéphane Troussel a rappelé l'engagement du département avec plus de 8 500 jeunes accompagnés et un budget de 273 millions d'euros cette année. La Seine-Saint-Denis fait beaucoup en matière de protection de l'enfance, en matière de prévention, un réseau de PMI inégalé à l'échelle du territoire national. Des contrats jeunes majeurs nombreux, 1 000 contrats jeunes majeurs en Seine-Saint-Denis en moyenne annuelle. Un budget particulièrement élevé. Des dépenses par habitant parmi les plus importantes de France. Tous les territoires, tous les départements n'ont pas fait les mêmes choix. – Sous-titrage Société Radio-Canada